Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais partir sur une série de 3 tutoriels pour aborder avec vous simplement la notion d'outil de traduction sur YouTube. Alors nous en sommes tous là, le but bien sûr de YouTubeur c'est que suite à son travail, ses vidéos soient visibles. Alors il existe l'outil de traduction qui est bien sûr facultatif et qui va vous permettre si vous le souhaitez, d'augmenter tout simplement votre audience internationale, c'est à dire acquérir de nouveaux spectateurs, ou fans étrangers. Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'outil de traduction il est très intéressant dans le sens où on peut l'utiliser sur 3 éléments que sont la vidéo, la playlist ainsi que la description de sa chaîne. Donc ce n'est pas un truc qu'il faut laisser de côté si vraiment on veut optimiser son référencement. Donc comme vous le savez lors de l'importation d'une vidéo, de sa première vidéo, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute des métadonnées que sont le titre, la partie description de la vidéo et les tags. Donc à ce niveau c'est intéressant mais ce n'est pas vraiment suffisant. Donc il faut savoir que pour compléter on a également la notion de sous-titres. Donc les sous-titres c'est un outil très puissant qui va permettre d'optimiser le référencement. Et pour terminer le sujet qu'on est en train de traiter, donc la traduction de titres et de descriptions. Donc c'est valable pour la vidéo et pour la playlist. Je vais commencer dans ce tutoriel très simplement par aborder l'affectation d'un titre et d'une description d'une vidéo. Alors pour ce faire, bien sûr connectez-vous à votre gestionnaire de vidéo. Une fois que vous êtes dessus, sélectionnez la vidéo à laquelle vous souhaitez tout simplement affecter un titre et une description en langue étrangère. Dans mon cas, je vais tout simplement partir sur comment modifier l'icône ou le logo de sa chaîne. Vous cliquez sur modifier. Ensuite, dans la barre des fonctionnalités, vous cliquez sur traduction. Ici, vous voyez sur la partie gauche, donc langue originale c'est le français. Si ce n'est pas le cas pour vous, cliquez sur le bouton que vous aurez. Définissez le français comme langue par défaut dans le sens où toutes vos vidéos seront considérées dans cette langue. Vous faites définir la langue. Ensuite, on va s'attarder sur la partie droite. Traduire en, vous choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez traduire tout simplement. Ajouter une nouvelle langue. Choisir une langue. Je vais taper anglais. Donc ici, sont proposés différents types d'anglais. Prenez toujours l'anglais ou l'allemand global. Voilà, anglais. Et ajoutez une langue tout simplement. A partir de là, donc gardez en tête que la traduction fidèle est très importante. Donc pour peu que vous connaissiez la langue de destination, faites en sorte, si vous utilisez un outil de traduction payant ou gratuit en ligne ou sur une application, que le titre soit toujours, on va dire, très compréhensible par l'utilisateur. Alors, dans mon cas, je vais tout simplement taper YouTube, help, 2 points, how to change your YouTube channel icon. Voilà, tout simplement. Ensuite, la traduction. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre, par exemple, in this tutorial, I will show you how to change. Voilà, mettez quelque chose de relativement costaud, bien écrit, respectez la syntaxe. Respectez toujours la langue de destination. Donc faites en sorte que la formulation soit correcte. Bon, en anglais, ce n'est pas compliqué, mais si vous prenez des langues un peu exotiques, ça peut très vite se déformer. I will show you how to... Voilà, vous avez compris, 3 points. Une fois que c'est terminé, vous montez tout en haut, enregistrez les modifications. Voilà, donc votre langue, automatiquement, YouTube va définir la traduction de cette vidéo au niveau du titre, bien sûr, et de la traduction en anglais. Allez, vous souhaitez rajouter une deuxième, troisième ou plusieurs langues, vous pouvez le faire. Je vais partir, par exemple, sur de l'allemand, par exemple, all. Donc là, c'est comme l'anglais, vous voyez qu'il y a allemand, 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 autrisuisse, ce sont des pays germanophones. Donc prenez toujours la langue normale, groupée. Voilà, à ce stade, donc je vais mettre, allez, mein, mein, titel, c'est titel, je me rappelle trop bien. Je vais travailler avec des, comment dire, des souvenirs très lointains. Et ici, mein, alors, comment on dit description, je me rappelle plus bien, bei Schreysson, un truc comme ça. Bon, je vais taper ce qui me vient en tête, hein. Moi, il est allemand. C'est une longue histoire, bei Schreysson, je crois, bon, allez, admettons que c'est comme ça. Donc, vous tapez votre description proprement, qui correspond à la partie française, etc. Une fois que c'est fait, rebelote, vous repartez sur enregistrer les modifications, et ainsi de suite. Donc, à ce stade, si un jour, vous considérez que vous avez trop de traductions, vous en avez fait un peu trop, vous pouvez toujours venir pour supprimer une des traductions. Donc, vous voyez qu'ici, je viens de définir en deuxième position l'allemand. Donc, par définition, comme c'est la langue que je viens de traiter, elle a été sélectionnée par défaut par YouTube. Donc, si vous souhaitez modifier la priorité, vous cliquez comme ça si vous avez, bien sûr, plusieurs langues. Donc, vous souhaitez la supprimer, comme je vous ai dit, vous la choisissez, et vous cliquez tout simplement sur la poubelle. Et bien sûr, enregistrer au passage. Voilà, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant ? C'est très simple. Donc, on va laisser les robots brasser le contenu. Ça va prendre des semaines, voire des mois. Vous connaissez l'histoire du référencement. Donc, un jour, un utilisateur lambda qui se trouve au Brésil, par exemple, pour que vous ayez fait la traduction en portugais, va lancer une requête. Et il y a de fortes chances que vous apparaissez dans les résultats fournis par le moteur de recherche qu'il utilise. Donc, le mieux, lorsqu'on part dans cette optique, c'est de faire ça avec toutes les vidéos. Parce que, puis, si vous connaissez, quantitatif, couplé au qualitatif, donc, Google, automatiquement, les algorithmes vont voir que vous travaillez toujours vos vidéos de cette manière. Donc, plus il y a d'informations et plus elle est de qualité, plus, en termes de référencement, vous allez progresser. Voilà, tout simplement, la raison de cette fonction. Voilà, voilà, donc, c'est aussi simple que ça que de faire, donc, de la traduction d'un titre et d'une description de vidéo. Bien sûr, vous pouvez sélectionner plusieurs langues, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs langues pour une vidéo. Donc, chaque vidéo aura sa propre langue. Par contre, vous pouvez traduire vos vidéos comme bon vous semble. Vous pouvez mettre de l'arabe ici, de l'anglais sur une autre, de l'allemand sur une autre, etc. Voilà, voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt les enfants.